Il est vraiment, il est vraiment phénoménal ! Après 20 ans de règne, le roi Albert II et la reine Paola viennent de faire leur tournée d'adieu. Plusieurs milliers de Belges les ont acclamés à Liège, en Wallonie, la partie francophone du pays. Merci, merci, merci ! Mais au nord de la frontière linguistique, en Flandre, à Gans, l'enthousiasme est beaucoup moins fort. Quelques nationalistes extrémistes ont rappelé au couple royal qu'ils ne croyaient plus en cette institution. Ils veulent la mort de la Belgique. La monarchie et la famille royale ne sont pas démocratiques, c'est une institution qui date du Moyen-Âge, car ils ne sont pas élus. Cela est transmis de père en fils, donc ce n'est plus de ce temps. Et nous voulons une république flamande indépendante. Le roi Philippe devra donc convaincre les Flamands que la monarchie reste utile. Et la tâche s'annonce difficile. Au nord du pays, on souhaiterait que les pouvoirs du nouveau souverain soient réduits. Je pense que le seul futur pour la monarchie belge sera que le roi sera ou aura une position dehors de la politique. Donc ça veut dire une position neutre, protocolaire, comme on peut discuter que ça sera le système d'Hollande ou de la Suède. Mais il n'y a pas de futur dans mes yeux pour la situation actuelle. Si en Belgique le roi règne mais ne gouverne pas, il occupe une position unique en étant le seul habitant du royaume à n'être ni flamand ni wallon. Une position neutre qui a permis à Albert II de désamorcer plusieurs crises politiques ces dernières années. Une fonction essentielle aux yeux des belges francophones. Ce qui m'a marquée c'est l'absence de gouvernement pendant plus de 500 jours. Et c'est finalement lui qui a mis un terme à cette attente et au fait qu'on n'avait pas de gouvernement. Il s'est un peu fâché, il a mis son poids sur la table et grâce à lui on a finalement eu un gouvernement. Il faut que ce soit un homme qui n'ait pas un pouvoir ferme mais qui a un pouvoir moral. Et je crois que ça tout le monde accepte ce pouvoir moral. Il le faut, c'est nécessaire pour l'Union de la Belgique, c'est nécessaire lorsqu'il s'agit de prendre des décisions difficiles. C'est très important. Philippe va donc devoir insuffler un peu de modernité pour que la monarchie perdure dans un pays divisé. Premier défi, les élections législatives de mai 2014. Favoris des sondages avec 30 à 35% des intentions de vote au nord du pays. La NVA, le parti séparatiste flamand, pourrait donner du fil à retordre au nouveau souverain lorsqu'il devra désigner la personne chargée de former un gouvernement. Estelle en France ? ... ... ... C'est parti !